Après trois semaines d'errance en Méditerranée, les passagers de l'Ocean Viking ont donc retrouvé la terre ferme ce matin dans le port militaire de Toulon. Oui, 230 migrants à bord de ce navire humanitaire, dont 57 enfants. Ils sont transférés par bus vers un centre de vacances de la presqu'île de Gien, à une vingtaine de kilomètres de Toulon. Dans une zone déclarée « zone d'attente internationale », Stéphane Burgatte a pu visiter ce centre pour Europe 1. Eh bien, les rotations d'autocar se poursuivent entre la base navale et ce centre de vacances à la pointe sud de la presqu'île de Gien, centre que nous avons pu visiter à l'instant en compagnie de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camichez. Alors vous le voyez, il y a dans ce centre qui accueille un certain nombre de colonies et hôtes. C'est des logements assez simples, assez chiches, mais très dignes. Et donc c'est l'idéal parce qu'il est très grand pour accueillir ces migrants qui ont besoin une fois de plus de repos et de conditions de vie humaines. Mais c'est aussi un espace de sécurité, il y a un certain nombre de contrôles et la zone est clairement bouclée, les migrants ne peuvent pas en sortir. Dès la descente du bus, chacun rassemble ses quelques effets personnels. Regroupés dans des sacs poubelles, on croise des hommes, des femmes avec de jeunes enfants venus d'Afrique noire ou encore de Syrie, bien souvent pieds nus et dans un état d'épuisement extrême comme cette jeune malienne. Mour de tête, moi, mour de tête qui m'a fatiguée. Je suis bien contente vraiment. Je remercie les Français, je suis bien contente. Les bénévoles de la Croix-Rouge se chargent de leur offrir une boisson chaude, mais aussi de prévenir leur famille. Leurs dossiers de demande d'asile ne seront instruits qu'à compter de demain. Mais le temps de l'enquête commence déjà après les vérifications de sécurité de la DGSI. C'est la police aux frontières qui débute ces auditions dans le but de remonter les filières de passeurs. Stéphane Burgatte, les deux tiers des passagers de l'Ocean Viking, 675 personnes vont quitter la France et rejoindre les 11 pays qui acceptent de les accueillir, notamment l'Allemagne, mais aussi le Luxembourg, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Lituanie, Malte, le Portugal, l'Irlande, la Finlande et la Norvège.